— Emmanuel Barbe, vous êtes délégué interministériel à la Sécurité routière. Vous êtes à Metz aujourd'hui. Et vous avez prévu, si je suis bien renseigné, une annonce en matière de continuité de la verbalisation entre la France et le Luxembourg. — Bonjour. Oui, c'est exact. C'est une annonce que je vais faire à midi. L'idée ici, vous savez que les deux départements frontaliers, la Moselle et la Meurthe-Moselle, ont déjà passé par le biais du procureur un accord avec les autorités luxembourgeoises, de sorte que les infractions qui sont commises dans ce deux département par des luxembourgeois, nous obtenons les noms de ces personnes et nous leur envoyons les infractions. Alors nous allons ici maintenant passer à un autre type d'accord. C'est l'application d'une directive européenne qui fait qu'avec le Luxembourg, nous allons faire cet échange dans les deux sens et pour l'intégralité des deux territoires. Pour Luxembourg, c'est pas difficile, ce n'est pas très très grand, mais pour tout le territoire français. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Un Français qui se rend au Luxembourg et qui commet une infraction constatée par un radar recevra cette infraction par la Poste, par les autorités luxembourgeoises. Et il ferait mieux de les payer parce que sinon il y aura beaucoup de problèmes en retournant au Luxembourg. Et dans le sens inverse, les luxembourgeois, et on va y revenir, qui sont assez nombreux, qui commettent des infractions sur le sol français, recevront chez eux une lettre par la Poste en demandant de payer cette amende. Et s'ils ne le font pas, là aussi, ils auront des soucis sur le territoire français. Et qu'est-ce que nous cherchons à faire à travers ça ? C'est de faire en sorte que tout le monde soit égal devant la loi. Il n'y a aucune raison qu'un Français qui fonce au Luxembourg échappe aux sanctions. De la même façon qu'il n'y a aucune raison qu'un luxembourgeois, ou quelqu'un en tout cas qui a une plaque du Luxembourg qui roule en France, échappe aux sanctions, s'il ne respectait pas les règles du pays dans lequel il est. Alors, si j'ai bien compris, 10 000 infractions de luxembourgeois sont commises en France chaque année, en moyenne, selon les chiffres que j'ai pu me procurer. Est-ce que l'idée aussi, c'est justement aussi de récupérer tout simplement l'argent de ces contraventions ? En réalité, les infractions commises par des véhicules immatriculés au Luxembourg sont très supérieures, et deux fois supérieures, puisqu'il y a eu l'an dernier, en France, 100 000 plaques luxembourgeoises qui ont été contrôlées par nos radars. J'ajoute au passage que le Luxembourg, comme vous le savez, compte 560 000 habitants pour 500 000 véhicules immatriculés, avec dans ces véhicules une proportion non négligeable de véhicules de société, et que, par conséquent, si je me réfère aux autres pays avec lesquels nous échangeons des données, et en proportion, il y a beaucoup d'infractions, en proportion, beaucoup plus d'infractions que pour les autres pays, commises par des véhicules immatriculés dans le Luxembourg. Si je vous prends un exemple, l'Italie, qui a un peu un nombre un petit peu inférieur à la France d'habitants, n'a compté que 414 000 infractions l'an dernier. L'Allemagne, le plus grand pays d'Europe, 411 000 infractions l'an dernier. Donc vous voyez bien que 100 000 infractions du côté des plaques luxembourgeoises, c'est beaucoup. Alors, de la même façon, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, que l'argent des radars est absolument indifférent à la politique de sécurité routière. Moi, je prends des décisions, le ministre de la Terre prend des décisions sur le positionnement des radars, sans demander son avis au ministère des Budgets. Et donc nous avons des radars qui ne rapportent pas un centime, et nous les donnons parce qu'ils protègent les Français des excès de vitesse. Donc, ici, le vrai point, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'un Français ou une personne qui a une voiture française qui roule en Moselle et qui respecte la limitation se fasse dépasser par quelqu'un qui a une plaque du Luxembourg et qui lui sait que de toute façon il ne risque rien et va foncer. Il y a un côté qui rend le système des radars insupportable à nos compatriotes, c'est que tout le monde n'est pas égal devant la loi. Et donc, c'est bien à ça qu'on répond en développant ce système avec les luxembourgeois, qui sont sur la même ligne que nous, car ils ont le même problème que nous. D'accord ? Au passage, ça montre bien que, quel que soit le pays, et je ne crois pas qu'on prête au Luxembourg le fait d'être pauvre, eh bien, le système des radars est le seul qui est efficace pour faire baisser la limite. Cet échange de renseignements, de données d'un pays à l'autre, sera en vigueur à partir de quelle date ? En réalité, il fonctionne déjà depuis quelques jours.